Existence ! On n'a pas peur ! Existence ! On n'a pas peur ! Existence ! C'est très important les camarades que cette solidarité, elle s'étende encore plus. Samedi prochain, il y a une soirée de soutien qui pour nous est importante puisqu'elle permet de renflouer les caisses de grève. Pour nous, si aujourd'hui il y a la moindre sanction pour Xavier, quelle est la réponse qui doit être la nôtre ? Pour des propos tenus, c'est-à-dire normalement un représentant syndical doit avoir une certaine liberté de ton. Il n'a pas dit Philippe Valle, il a un couteau, il égorge les postières et les postières. Il a utilisé une image qui est la conséquence du PDG de La Poste, du groupe La Poste, une politique qui aujourd'hui mène dans le mur nos conditions de travail, des collègues qui vont jusqu'à des actes irrémédiables qui sont ceux du suicide, sans la moindre prise en compte de cette détérioration de nos conditions de travail. S'il y a une sanction qui est mise pour le fait d'avoir tenu ces propos-là pour Xavier, la seule et unique réponse est qu'effectivement, partout en France en réalité, les représentants syndicaux dans le cadre des déclarations préalables, dans le cadre des interventions, devraient reprendre exactement la même terminologie. Je ne vais pas vous faire la présentation exhaustive, les camarades, y compris Ibrahim, étaient réunissimes dans le démontage du dossier, qui en réalité, pour en faire un résumé, se ramène au respect ou pas de la liberté d'expression syndicale, et y compris sur une partie de ce qui est reproché à Xavier, c'est-à-dire d'avoir dit que Philippe Balle avait du sang sur les mains, ce qui semble hérisser tout le monde. En réalité, ça a été fait, y compris à des jurisprudences pour ça, c'est qu'on analyse des propos tenus par un représentant syndical à l'aune du contexte. Merci vraiment les deux camarades qui m'ont accompagné, donc Eddy de la Fédération, quasiment du jour au lendemain, c'est libéré, et de manière extrêmement claire, extrêmement honnête, expliqué ce qu'on a requis tous les trois à l'intérieur, que les propos que j'ai tenus par rapport au PDG de la Poste, c'était pas simplement une position personnelle, mais assumée à la fois par notre syndicat, par les grévistes, et par la Fédération SUPTT dans son entier. Ça c'est la première chose. Et remercie Brahim. On pouvait enregistrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Après vous le passez, je vous jure, tu t'embêtes pas, mais tu t'emmerdes pas du tout. Et vraiment, c'était, blague à part, une défense brillante. Et par rapport à ça, je voudrais souligner deux, trois choses qu'a dites Brahim. Je ne vais faire que répéter ce qu'a dit Brahim. On a dit, en particulier Brahim, on a pris par le menu, on a fait un petit récapitulatif de l'ensemble des violences qui ont été utilisées contre la grève. Je peux vous dire que même nous, on en oublie tellement ça on fait, avec des camarades quand même, qui se sont fait un camarade qui s'est fait casser ses trois dents de devant. Pendant six mois, il avait passé trois dents de devant. Parmi les cadres, qui pour nous empêcher d'entrer dans un centre, nous a pris par la taille, a pris Brahim par la taille. Il a mordu, je ne savais pas qu'il t'avait mordu. Il a dit, il a mordu à la main. Il a dégagé comme si on était au rugby. Et résultat, tu as un camarade à nous, Mohamed, qui a perdu trois dents de devant. Ça, c'est en avril. Pour notre argent. Zéro euro de paie. On le redit à chaque fois, mais il faut le redire à chaque fois. Zéro euro de paie pendant onze mois. Les fêtes sans argent. Et puis je parlais d'autre chose. Voilà. On se fait taper, on se fait fracturer des nez. On se fait mettre les paies à zéro euro. Il y a des insultes sexistes, racistes, des menaces de viol de la part des vigiles. Aucune réaction. Aucune sanction. Monsieur Gosset, il dit, portez plainte contre nous. On assumera le débat et on vous fera le menu et la démonstration du lien avec les conditions de travail. Non. Il préfère, il préfère, moi, essayer de me prendre trois mois de salaire. De me priver de mettre une mise à pied de trois mois. En famille, entre guillemets. Avec aucun regard extérieur. Ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a dit Braille dans cette commission disciplinaire, c'est Avisez-vous de faire ça. De mettre cette sanction-là. Chaque fois que M. Ball sortira, on ira lui dire en face, vous avez du sang sur les mains. On ira lui dire. Et comment est-ce qu'on fait, à partir de maintenant, les camarades, les amis, les collègues, pour faire qu'il n'y ait pas cette sanction-là, pour faire qu'il n'y ait pas d'autres sanctions par ailleurs ? Eh bien, c'est gagner la grève. C'est gagner la grève. C'est en gagnant cette grève-là, en obtenant le fait qu'il n'y ait aucune sanction, en les faisant plier sur la question des conditions de travail. Après les avoir fait plier sur la question des libertés syndicales, que là, on s'en sortira, pas par rapport à mon petit cas personnel, mais par rapport à, non seulement, l'objet de notre grève, mais aussi à être un encouragement à bien d'autres clics, bien d'autres bagarres, qui, j'espère bien, vont déboucher sur une mobilisation générale. Donc, il est balayé à tous. Parce que, vous allez voir, il y a des gens, ils terminent de bosser, normal. Ils disent, bon, je vais prendre la porte, aller devant nous. Les Hervé qui font l'usage de violences, on en parlerait, on va dire, comme une anecdote, s'il n'y avait pas un camarade qui a 30 jours d'ITT reconnu par le service médico-judiciaire, une autre camarade qui est en arrêt depuis le 20 février jusqu'au 1er mars, inclus, qui sont des camarades du comité de soutien. Encore une fois, existence ! On va faire un petit jeu, là, pour qu'on ne se rapproche pas juste...